Bonne année 2021, j'espère que cette année sera mieux, n'est-ce pas ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bilan 2021. Alors ça va être un peu différent des années précédentes, alors c'est une tradition que je fais depuis un moment. Si vous me suivez sur ma chaîne, j'ai tendance à faire bilan de chaque année. Mais avec, dans la même vidéo, quelques petites annonces pour l'année qui va suivre. Là j'ai décidé de faire autrement, j'ai décidé de faire en deux vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur 2021. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit digeste. Je ne vous garantis pas que ce sera le cas. Déjà avec ma façon de parler, ce ne sera pas forcément le cas. Donc cette vidéo sera assez sérieuse, pas super fun je vous préviens. Parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à extérioriser pour aller mieux. Vous comprendrez pourquoi. Là cette vidéo d'après sera plus légère on va dire, ouais. Dans le sens où ce sera des choses que je voudrais annoncer pour 2022. Mais je vous laisserai voir par rapport à ça. La vidéo suivra peu de temps après la sortie de celle-là. Comme d'habitude le 1er janvier 2022. Voilà. Pour ce qui est de cette vidéo, j'avais besoin de revenir sur cette année de Bit21. Parce que il y a pas mal de choses qui sont en moi, que j'ai besoin d'extérioriser. Parce que ça ne va pas très bien. Ça fait plusieurs semaines que ça ne va pas. Et je pense que c'est un cumul de tout ce qu'il y a eu depuis le début de cette année. Et vous comprendrez assez vite pourquoi. 2021. Par où commencer ? Je pense que le mieux serait de commencer par le début. L'année a commencé sous le signe du deuil. J'ai ma grande-tante qui est malheureusement décédée. Début d'année j'ai appris son décès en tout cas le 4 janvier. Assez tôt le matin. J'ai été dévasté parce que c'était une grande-tante avec qui j'ai été assez proche. Qui était quelqu'un de souriant. Enfin elle était souriante. Elle avait plein de vie. Elle était dynamique encore. Et disons que son décès a été très inattendu. Et surtout lié à des choses qui sont assez actuelles. Vous comprendrez sans que je précise quoi. Voilà. Ça a été surprenant. Ça m'a assez dévasté. Je ne vais pas entrer plus en les détails. Mais juste peu de temps après l'annonce de son décès. J'ai eu cette espèce de sentiment. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne le sens pas. Cette année il y a quelque chose que je ne sens pas. Et ça va mal se passer. Et autant vous dire que cette intuition a été véridique. Plus tard dans le mois de janvier il s'est passé autre chose. Une autre révélation c'est que mon couple ça n'allait pas. Pour différentes raisons. Je vais dévoiler des choses assez personnelles. Et je vais en même temps ne pas trop en dévoiler. Parce que voilà il y a des choses qui doivent rester en privé. Mais globalement mon couple ça n'allait pas. Ce n'est pas qu'il y avait des disputes ou quoi que ce soit. Ça concernait d'autres choses. On s'entendait bien. On s'entend toujours bien avec ma copine. Enfin c'est compliqué plutôt en ce moment. A la fois ma copine n'est plus ma copine. C'est compliqué. Enfin bref. Il y avait quelque chose de cassé. Plus de son côté que du mien. Parce que pour moi j'avais encore cet amour pour elle. Mais ce n'était pas réciproque. Et globalement janvier ça a été un mois annonciateur de ce qui allait se passer. Et ce que j'allais subir cette année. D'autant que je suis quelqu'un d'assez émotif. Donc voilà. On va quitter un peu le côté privé. Pour passer du côté étude. Entre guillemets. Parce que c'est... Je ne sais plus si je l'ai précisé. Mais c'était plus une année de résidence qu'une année d'études. Donc il y avait un gros projet sur lequel on travaillait en groupe. Un projet qui s'est étalé sur plusieurs mois. Un projet de court métrage. Qu'on a dû réaliser d'une manière professionnelle. Donc tout s'est à peu près bien passé on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que ça regarde aussi entre eux et moi. Mais globalement la pré-production s'est bien passé. Là le tournage. On ne peut plus bien passer on va dire. Même s'il y a eu des choses j'aurais à redire. Et des choses niveau organisation. Niveau mise en place etc. Enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était surtout par rapport à la post-production. Surtout que j'étais au coeur de ça. Étant donné que j'étais l'un des menteurs du projet. Donc j'étais au coeur de la post-production. Et c'était... Ça avait bien démarré. Mais au fur et à mesure il s'était passé quelque chose. Qui a créé un effet bout de neige. Pour vous résumer assez rapidement. Parce que je n'ai pas envie d'en rentrer dans des détails trop longs. Trop indigestes. Qui vont vous ennuyer au bout d'un moment. Mais grosso modo en fait on est passé d'une organisation qui était carrée. Qui allait vite. A une organisation qui prenait son temps. Globalement on avait des deadlines qui s'étaient décalés au fur et à mesure. Principalement parce que le deuxième groupe a tourné après nous. Et qu'ils avaient eu plusieurs soucis. Donc voilà. Le fait que pour ne pas râler quitter. Pour leur laisser du temps. On a fait en sorte que. Plutôt que de finir fin juin. On a fini début septembre. Pour la projection. Du coup. Il y a eu cette mentalité de. On a le temps. Qui s'est installé. Et le problème c'est qu'elle s'est beaucoup trop installée. Moi je n'avais pas du tout cette mentalité là. J'essayais de faire un maximum mon travail. De le faire bien. De prendre le temps de le faire certes. Mais pas de me dire. J'ai tout le temps qu'il faut. J'ai quatre mois. Donc j'étale sur un jour de travail par semaine. Non. Je ne travaille pas comme ça. Je vous rassure. Pour moi c'était. On a eu le temps. Très bien. On fait un maximum. On fait. On prend le temps. Mais on ne prend pas trop le temps. Non plus. On ne prend pas. On ne s'étale pas trop en longueur. On fait les choses bien. On fait les choses en détail. J'avais cette mentalité là. Mais les autres ne me partageaient pas. C'était plus. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Donc. Ça. On verra plutôt la semaine prochaine. Etc. Etc. Cette. Différence de motivation. Cette différence de façon de travailler. Ça a commencé à installer une espèce de stress en moi. Comment dire. Il y avait une espèce de frustration. D'énervement. De lassitude. Et. Et je crois que c'est déjà bien. D'un côté. J'essayais de me motiver. Je me continue à me motiver pour le projet. Mais de l'autre. Ça. Pompait tellement. Ma. Ma motivation. Pour ça. Que. Je n'arrivais plus à en avoir pour autre chose. Et. Vous savez que j'avais eu des projets. De vidéos que j'avais envie de faire sur cette chaîne. Sur ma chaîne YouTube. Ça. A été. En partie retardé. Parce que. Ma motivation. A été. Absorbée. En fait. J'ai eu des pertes de motivation. Une énorme perte de motivation. J'ai mis du temps. Avant de me rendre compte. J'ai mis énormément de temps. Ça avait commencé à sentir ça. On va dire. En juin. Et. Je me suis rendu compte. De cette perte de motivation. En septembre. Je n'avais pas identifié ça. Mais. Quand je me suis posé. En septembre. Après la projection. Etc. En regardant en arrière. Je me suis dit. Oh putain. En fait. J'avais tout ce temps. J'avais l'été. Pour moi à peu près. Pour faire des choses. J'en ai pas profité. Et en fait. Je me suis rendu compte que. J'avais eu cette motivation. D'absorber. A cause de tous ces soucis. Donc ça a quand même. Quand même. Causé des choses. Pas cool en moi. Entre temps. Je vous avoue. Qu'il y a eu des hauts et des bas. Dans mon couple. Un peu moins violent. Moins violent. Que ce que j'ai eu. En janvier. Mais. J'ai eu. Un peu des coups d'émotion. Aussi. Mais c'était pas non plus gravissime. Ca l'est devenu. Plus aux alentours d'octobre. Où là. On a eu cette grosse discussion. Et. Où on a décidé de. Parler de faire. On a parlé de faire un break. Lorsque j'ai publié la vidéo fin novembre. Le break avait été déjà décidé. Depuis au moins. Quasiment deux mois. Donc. C'était déjà quelque chose. Qui avait été préparé. Et. Bah n'empêche. Quand tu. Vis un quotidien. Et que tu sais que ce quotidien. Il va bientôt finir. C'est pas facile. A vivre. C'est. Ca vide. En fait. Ca vide des émotions. J'ai. Eu. Une espèce de dépression. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Pour décrire ce que j'ai eu. J'ai eu des moments. Où j'avais envie de rien faire. Des moments où j'avais envie de. Je ne savais pas quoi faire. Hum. Des moments de vide. Donc oui. J'étais. Clairement. Déprimé. Et c'est pas style. On se sépare. Donc on va chacun de notre côté. Non. Parce qu'il y avait aussi autre chose. C'est qu'on ne se sentait pas bien. Là où on était. Donc la ville où on était. On était à Montpellier. Et on ne se sentait pas. Bien. Là. Et on s'est dit. On ne va pas quitter un appartement. S'installer chacun dans notre coin à Montpellier. Ce serait de la perte d'argent. Et de la perte d'énergie. Donc. On finit ce qu'on a à faire. Enfin. Plus elle que moi. Parce que moi. J'étais plus libre qu'elle. J'avais rien. Elle travaillait. Donc. On s'est dit. On va attendre. Que. Qu'on finisse ça. Et puis ensuite. On part de Montpellier. Et donc du coup. Ben. Il y a eu cette espèce d'attente. Aussi. D'un côté. Je me suis dit. Bon. Ça va peut-être me faire du bien. D'avoir du temps pour moi. D'avoir. D'être seul. De me retrouver sur moi-même. Et d'avoir du temps plus pour moi. Mais d'un autre côté. J'étais bien dans cette relation. J'étais bien dans le quotidien. Qu'on avait formé. Dans l'appartement où on était. Et. Ben. Du coup. Se dire que. On va quitter ce quotidien. Ce petit confort. Moi qui suis habitué. Qui aime bien. Avoir mon petit confort. Ma zone de confort. Ben. C'était pas facile quoi. Et donc. Ça a creusé. 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 Ce sentiment. Cette. Ce mal-être. Ce. Ça a continué à créer un vide en moi. Et je pense que ça l'aurait moins causé. S'il n'y avait pas eu une dernière chose. J'ai préféré galer cette chose là pour la fin. Parce que c'est une chose qui s'est arrivée. Certes. Et même qui était en place depuis un moment. Et qui a créé. Un sentiment d'oppression. En moi. Et c'est toute la situation. Dans laquelle on est. Quand je dis on. Je veux dire vous. Moi. Nous tous. En France. Dans le monde. On est. Par rapport. A la situation. Ben. Vous savez quoi. Entre les différents couvre-feux. Et confinement. Ça encore. Ça. Ça se passait bien. Mais je pense que ce qui a vraiment. Causé. Quelque chose. De. D'angoissant pour moi. C'est ce qui s'est passé. Mi-juillet. Lorsqu'il y a eu. L'établissement. De certaines règles. Qui sont encore en oeuvre. Et qui. Sont en train de. S'accentuer. Qui se sont accentuées. Peut-être. Parce que là j'enregistre un peu. Ma vidéo un peu en avance. Il y a d'autres décisions qui doivent être prises. Mais. Ça. Me crée. Un sentiment. D'oppression. Je l'ai encore. Bon. Je préfère le dire d'office. Je ne veux pas créer un débat. Je ne veux pas créer. Une division. Comme ce soit. Enfin. J'expose juste. Mon point de vue. Par rapport à ça. Merci de ne pas faire de débat là-dessus. Je ne tiens pas à ce que ma zone de commentaires. Soit une zone de débat. Et si ça le devient. Je. Tout simplement. Je supprime les commentaires. Je bannis. Etc. Je vous expose juste. Mon état de fait. Sur ce qui se passe actuellement. Si vous voulez partager votre ressenti. Allez-y. Mais. Merci de ne pas partir dans des débats. S'il vous plaît. Et de respecter mon avis. Aussi. C'est très important. Donc on en vient au moment où on a fait le déménagement. On a organisé ça. On a déménagé et tout. Et. Un peu avant le déménagement. Jusqu'à à peu près maintenant. Vraiment. Maintenant. On va dire. J'ai un sentiment de vide. En fait. Qui s'est installé. Qui n'est pas présent tout le temps. Dès que j'occupe mon esprit à autre chose. À jouer ou je ne sais pas autre quoi. Ça part. Même si ça a tendance à revenir dans certaines situations. Mais. Quand je suis seul. Ça m'arrive d'avoir. Cette sensation. Où. Je me sens. Vide. Il n'y a rien. En fait. Où. Il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de. Tristesse. Peut-être il y a de la tristesse. Mais. C'est juste. Je me sens comme une carcasse. Tout simplement. Est-ce que c'est de la déprime. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un sentiment de déprime. Mais c'est juste que. Je. J'ai fait un triste constat. En fait. C'est que cette année a été un échec. Pour moi. Cette année a été un énorme échec. Sur beaucoup de points. Des points que j'aurais pu maîtriser. Que j'aurais pu améliorer. D'autres qui n'étaient pas dépendants de moi. Mais qui ont créé de la frustration. Et d'autres qui. M'ont repressé. Comme je vous l'ai dit. Et je pense que je vais encore avoir besoin. D'un peu de temps. Avant de. Avant que ça parte. Des moments où je vais mieux. Certes. Des moments où je rigole. À gorge déployée. Des moments où. Voilà. Je me fais plaisir. Mais. Dans le fond. Je pense que. Ça ne va pas totalement. Je pense que ça ira mieux. À un moment donné. C'est sûr. Ça va passer. C'est clair. Mais là. Pour le coup. Voilà. C'est tout. Quoi. Je pense que je ne vais pas m'éthaniser sur cette vidéo. Je vais peut-être finir sur. Un peu plus du positif. Quand même. Ce serait bien de ne pas en se tirer que du négatif. Il faut quand même voir le positif. Il y a eu des choses bien. Il y a eu des moments où c'était fun. J'ai passé des moments avec ma copine pour certaines choses. Avec des amis aussi. J'ai pu faire des lives. J'ai lancé mon émission Je t'aimais. Qui a plutôt eu une bonne réception. J'étais content de ça. C'est juste que les gros chapitres de cette année ont été pavés de moments difficiles. Et que c'est difficile de le constater à la fin. Donc voilà. Bilan mitigé. J'ai envie de dire. Même bilan négatif. Même si je sais qu'il ne faut pas regarder que le négatif. Il y a eu des bons trucs. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a des années où des fois ça ne marche pas. Il faut que je me fasse une raison. Voilà. J'ai fini de vous saouler avec ça. Je suis désolé si les vidéos n'étaient pas fun. Si elles n'étaient pas très digestes. Mais voilà. Fallait que j'en parle. Fallait que j'en parle pour extérioriser ces choses. Et pour parfois parler de ces choses à des gens. Que ce soit en vrai ou en vidéo. Ça permet d'extérioriser. Et peut-être d'améliorer. Des fois ça marche. Des fois ça ne marche pas. Je ne sais pas. J'avais envie de le faire. Et il fallait que je le fasse. Voilà. Je ne vous embête pas plus. On se retrouve le 1er janvier. Pour la vidéo spéciale Nouvel An. Bonne année. Et puis avec un petit truc nouveau. Vous verrez de quoi il s'agit. Prenez soin de vous en cette fin d'année. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.